Salut les gaufrettes ! J'espère que vous allez bien. La fête des mères approche à grands pas. Vous pourrez trouver votre bonheur parmi toutes les recettes déjà publiées sur la chaîne. Mais je tenais à vous en partager une nouvelle pour cette occasion. Même deux à servir en dessert avec le café. Un café gourmand en somme. Découvrons-en ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour le tatin, il faudra 4 pommes, le jus d'un citron, 50 g de raisin sec, 50 ml de sucre en poudre, 25 g de beurre, 100 g de chocolat noir, 50 ml de crème liquide, un paquet de palais bretons, une boîte de crème chocolat type Mont Blanc. Tu peux réaliser cette recette avec n'importe quel fruit. Opte pour le préféré de ta maman. J'épluche les pommes, les coupe en gros dés et verse le jus de citron par-dessus. Dans le micro-cook, je mets les pommes, les raisins secs, le sucre et le beurre. Ça part au micro-ondes, 5 minutes à 750 watts. Dans le pichet micro-cook, je mets le chocolat en morceaux et la crème. Ça part au micro-ondes, 1 minute à 750 watts. À la sortie du four, je mélange bien. Dans chaque vérine, j'émiette un palais breton. Je verse 50 ml de crème chocolat. Je dépose les pommes raisins cuits et arrose de chocolat fondu. Pour les moelleux, il faudra 2 œufs, 100 ml de cassonade, 50 ml de crème liquide, 75 g de beurre fondu, 250 g de coco râpé, 75 g de farine, un demi sachet de levure chimique et 15 carrés de chocolat noir. Dans le speedy chef, je fouette les œufs et le sucre cassonade afin que le mélange blanchisse et devienne mousseux. J'ajoute la crème, le beurre fondu et la noix de coco. Je fouette encore. J'incorpore délicatement la farine et la levure en mélangeant à la spatule. Je répartis la pâte dans chaque alvéole du mini moule à moelleux. Petit rappel sur les moules en silicone. Ils ne se beurrent pas, il faut les humidifier. Et il ne faut pas les poser sur une grille chaude. Pense à la sortir avant de mettre ton four à préchauffer. J'enfonce un carré de chocolat au cœur de chaque moelleux. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà une fin de repas qui s'annonce bien gourmande. Être maman, c'est le plus beau métier du monde. Pas le plus simple, mais le plus beau. Profitez de ces moments en famille, c'est votre plus beau trésor. Il est temps de se quitter, mais on se retrouve dans deux semaines pour le jour J. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.